Bonjour à tous chers spectateurs et parlons d'un sacré événement dans la production audiovisuelle moderne Arcor Henry de Ilia Naichuller L'histoire pour faire simple, celle de Henry, un homme qui suit un accident a vu son corps entièrement recomposé par sa femme Estelle qui est également docteur dans la reconstitution du corps humain Elle va s'être kidnappée par Aiken, un homme au pouvoir un peu surnaturel qui a servi de base au projet de médecine de Estelle et Henry va devoir la retrouver Rien de bien compliqué dans ce long métrage du niveau de l'histoire et ça n'est pas franchement ce qu'on demande à ce genre de film Arcor Henry, il était attendu ce long métrage par beaucoup de monde et de beaucoup d'horizons différents Il était attendu parce que c'est le premier film tourné entièrement en vue subjective façon FPS, first person shooter et donc en soi, c'est assez dingue ce genre de long métrage Il y a très peu de long métrages qui se sont frottés à ça et très peu l'ont fait entièrement On a vu Maniac de Frank Calfoun qui l'avait dans un sens fait mais par moment s'évader un petit peu de ça et il y avait eu aussi la première partie de Enter the Void de Gaspar Noé qui avait tenté ça Donc là, on est vraiment sur un film qui est très particulier parce que c'est un film à très petit budget et c'est un film qui est vraiment entièrement tourné en vue subjective c'est-à-dire que pour faire simple, la technique employée pour filmer ce long métrage c'était deux GoPro, une à l'envers et une à l'endroit qui étaient fixées sur le visage de l'acteur qui est représenté Henry et voilà, c'est comme ça que ça a été tourné En partie, évidemment, lorsqu'on regarde le film on se rend compte qu'il y a des moments qui ont d'autres focales ou qui ont une autre manière de voir le long métrage mais ça c'est du détail et ça ne casse en rien l'immersion de ce long métrage qui est absolument folle parce qu'il y a Naïe Schuller qui est l'auteur d'un clip qui a fait sensation il y a maintenant une bonne année et demie sur internet vous l'avez forcément vu, c'était un clip d'un groupe russe où en gros c'était ça c'était tourné entièrement le subjective et bien c'était lui c'était Naïe Schuller qui avait eu l'idée et forcément, quand on a vu le clip, on s'est dit ça serait pas mal en long métrage c'est ce qu'il a fait au niveau du scénario, ça va être très rapide Naïe Schuller n'a rien fait de compliqué avec Hardcore Henry Hardcore Henry, c'est Super Mario en vue FPS avec plein de guns et avec plein de SF c'est tout c'est très très basique c'est très très con peut-être comme manière de concevoir le scénario mais c'est exactement ça parce que le scénario de Hardcore Henry n'est pas du tout compliqué il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de parabole ce qui est intéressant c'est que le film joue beaucoup sur l'entière subjectivité du récit c'est à dire que quand un personnage s'adresse à nous il est fait très peu de fois mention du nom de Henry et lorsque c'est le cas, on s'adresse vraiment quand même à nous c'est à dire que Henry c'est nous et le film joue très très bien là dessus au niveau de l'écriture c'est à dire que toute la narration, toute la dramaturgie qu'on compose Naïe Schuller va dans cette direction là cherche absolument à rendre l'ensemble très 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 immersif beaucoup plus qu'un long métrage basique c'est à dire que la plupart des long métrages on se projette dans les personnages là ce qui est encore plus viscéral c'est qu'on est le personnage parce que la caméra épouse notre point de vue c'est comme si on vivait cette action c'est à dire que le jour où on projettera Hardcore Henry avec l'Oculus Rift on va péter une durite parce qu'on va se croire dans un méga trip et ça va être un truc de dingue mais là clairement on est à moitié là dedans parce que Hardcore Henry est vraiment hallucinant ça c'est plus de la technique mais déjà au niveau de l'immersion ce qui est intéressant dans le film c'est qu'il y a la création de personnages qui sont absolument fous le personnage d'Estelle est excellent mais il y a d'autres personnages qui sont absolument jouissifs il y a déjà le personnage de Aiken en méchant il peut sembler pas très charismatique sur le papier mais il est vraiment vraiment bien il rentre très très bien parce qu'il est simple mais punaise le meilleur personnage de tout ce film c'est Jimmy Jimmy il est jubilatoire ce personnage quand vous le verrez vous allez halluciner mais Jimmy est juste parfait comme personnage je vous garde vraiment le mystère parce que ça serait dommage de vous rompre ça et puis en plus dans le film dans la bande annonce on ne comprend pas forcément quelle place il a c'est très bien mais quand vous allez voir Jimmy vous allez halluciner ce personnage il est parfait il est à la fois à mourir de rire il est à la fois excellent il est à la fois dualectif il a plein de lectures possibles il a plein de regards qu'on peut avoir sur le monde c'est vraiment génial ce personnage et juste parfait c'est un truc de ouf donc voilà ça c'est pour le scénario au niveau de la mise en scène alors là il n'y a rien à en redire Il y a Neishuler qui vient de composer un film avec une mise en scène unique en son genre les photographes et les cinématographes qui se sont occupés du cadrage de la manière avec laquelle le film est mis en scène de tous les raccords etc c'est des génies parce que tout le film est extrêmement bien équilibré même les sautes dans le temps même les petites ellipses même les raccords faits avec le montage même tous les petits instants de flottement il semble entièrement logique avec la manière avec laquelle est conçu le film et c'est génial au niveau de l'immersion parce qu'on est totalement embarqué dedans on a une montée d'adrénaline qui est juste folle tout au long du film et puis ce qui est absolument génial c'est que Neishuler il a réussi à même à être composé avec de l'humour dans le film il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup de séquences qui sont très drôles qui sont vraiment loufoques qui sont totalement barrés et punaise qu'est-ce que ça rend bien tout simplement ça rend vraiment bien c'est un truc de fou mais il y a des séquences qui sont superbes le film comme l'a dit Manon à la sortie de la salle c'est une bouffée de fraîcheur c'est vraiment quelque chose qui fait du bien dans la production du visuel actuel on a tendance à dire que la production du visuel ne se renouvelle pas que le genre de l'action est très fermé mais Artcore Henry montre très clairement qu'on a beau avoir un genre qui est ultra codé on a beau avoir des cinéastes qui se sont imposés comme les maîtres du genre mais Ilian Neishuler il les remballe directement au placard avec une mise en scène qui est absolument dingue et qui arrive à reconcevoir totalement le genre de l'action c'est un film à très petit budget très clairement Artcore Henry pour le genre qu'il investit et pourtant ça rend super bien c'est vraiment jubilatoire on est à fond dedans du début à la fin et c'est ouf c'est juste ouf tout simplement au niveau du casting il ne va pas y avoir grand chose à redire tous les acteurs sont bons Hayley Bennett Tim Roth Charles Tocoplé Danny Kozlovski alors Danny Kozlovski qui joue Aiken il ne vous dit pas forcément quelque chose au niveau acteur en fait c'est un mannequin qui a joué dans plusieurs pubs vous connaissez forcément les pubs mais voilà il y a plein d'acteurs qui sont bons mais franchement celui qu'on retient c'est Charles Tocoplé Charles Tocoplé il est juste jubilateur donc c'est celui qui joue Jimmy Charles Tocoplé il est impérial il est jouissif son personnage est à mourir de rire il est en même temps intelligent enfin voilà vous allez adorer son personnage c'est sûr voilà que dire de plus si ce n'est qu'aller voir Artcore Henry c'est un film qui est unique en son genre c'est un film qui est particulier c'est un film qui est fun c'est un film qui est cool c'est un film qui est jouissif c'est un film qui utilise à fond le genre de l'action c'est un film qui utilise à fond sa technique et c'est un film qui prend totalement conscience de l'impact qu'il va avoir sur la production de visuels d'action américaine et même internationale et donc qui arrive à allier ça avec beaucoup d'inventivité et beaucoup de générosité en tant que mettant en scène donc voilà Artcore Henry de Hylian Aichuller foncez le voir en salle vous allez prendre un pied monumental si vous êtes fan d'action et vous allez jubiler devant votre écran donc voilà foncez vous ne le regretterez pas du tout à plus